Tu as trouvé la réponse ? Tu as réussi à trouver le nombre de solutions de cette équation-là, suivant M ? Donc, l'exercice tiré du livret d'entrée en prépa, d'exercice Louis le Grand et Henri IV. Mais encore une fois, moi, je l'ai choisi judicieusement pour qu'elle passe très bien sur la chaîne, cette petite question. En fait, cet exercice, c'est un grand classique qu'on fait tous en première spémath ou S à l'époque. Et en fait, quand on découvrait delta et les trinomes du second degré, il y avait toujours cet exercice. Et généralement, la comptes-signes, c'était même discuter selon les valeurs de M du nombre de solutions de cette équation-là. Parce que là, dans l'état, on ne peut pas la résoudre. Oui, il y a un paramètre, il y a un M qui traîne. Si je t'avais mis 3 ou 4, tu fais delta, tu trouves tes solutions. Mais là, il y a M. Donc, en fait, suivant ce que vaut M, cette équation pourra avoir une solution, deux solutions ou pas de solution. Et c'est à toi de trouver dans quel cadre. C'est à toi de déterminer ou discuter. En fait, faisons les calculs afin de dire « Ah ok, si M est là, il n'y a pas de solution. Si M est là, en revanche, il y a deux solutions. » Enfin, on discute. C'est ça que j'avais hésité à changer l'énoncé pour mettre « On discute ». Donc, question que je te pose. Comment faire pour connaître le nombre de solutions de cette équation-là ? Donc, ça dépend de delta, mais plus précisément. En fait, quand tu as un trinombre du second degré, ax² plus bx plus c, delta, c'est une arme puissante qui te donne beaucoup d'informations et notamment le nombre de solutions de l'équation. Delta strictement positif, deux solutions. Delta égale 0, une seule solution. Et delta négatif, pas de solution. Donc, je te repose la question. Qu'est-ce qui te permet de donner le nombre de solutions d'une telle équation ? C'est le signe de delta. En fait, c'est ça. Trouver le nombre de solutions. On ne t'a pas dit que vaut les solutions. On t'a dit juste « Trouve combien il y en a. » Ah ouais, pour trouver le nombre de solutions, il faudrait que je commette le signe de delta quand delta est plus de solution. Delta est moins, aucune solution. Delta égale 0, une solution. Voilà, tu as vu la trappe. Qu'est-ce qu'on va faire ? Étape 1, on va calculer delta. Étape 2, on va en déterminer le signe. Étape 3, suivant le signe, on va conclure. Donc, on va discuter. Allez, c'est parti. Donc, au cas où j'ai rappelé les trois coéquipements, ici, A, il vaut 1, B, c'est M et C, 1. AX carré plus BX plus C. Calculons delta. B carré moins 4AC. B carré moins 4 fois A fois C. Donc, ça donne delta égale M carré moins 4. Tu vois, c'est la forme finale de delta après ce mini-calcul. On ne peut pas aller plus loin. Donc, maintenant, on reprend ce point de tout à l'heure. Qu'est-ce qui me permet de trouver le nombre de solutions ? Le signe de delta. Ok, delta, j'ai entre les mains M carré moins 4. Quel est son signe ? Tiens, on ne peut pas trouver tout de suite. Mais tu vois, j'espère que tu as compris que quand tu as le signe de ça, suivant M, selon les valeurs de M, tu vois, quand tu auras le signe de delta, donc qui dépend de M, tu pourras répondre à la question et dire combien il y a de solutions. Bon, là, c'est un cas particulier. Donc, on va y aller directement. Je ferai une autre vidéo, j'espère, dans laquelle, en fait, pour trouver le signe de delta, ce sera autrement plus compliqué. Il faudrait être accroché. Là, on va prendre le petit raccourci. Parce que M carré moins 4, tu ne vois pas quelque chose ? C'est un de mes refrains préférés. Dès que tu vois une factorisation, fais-la. Ou même, si tu es en galère, factorise. Donc, peut-être que tu es en galère, ben, factorise. A carré moins B carré, c'est identité remarquable. A moins B, facteur de A plus B. Donc, M moins 2, facteur de M plus 2. Pour trouver le signe de ça, suivant M, tu vois, dans ta tête, c'est comme si tu avais X. X moins 2, X plus 2, trouver le signe. Là, on est de retour en seconde. Tu vas faire un petit tableau de signe. Le signe de M moins 2, le signe du M plus 2. Et on a gagné. Et donc, voici le squelette du tableau. En fait, première ligne, on va trouver le signe de M moins 2. Deuxième ligne, le signe de M plus 2. Et à la fin, le signe du produit qui est delta. Moi, ce que je fais même à plus haut niveau, c'est prendre le temps de trouver le signe. Parce que là, sauf si on a une dextérité folle, peut-être que directement en plein le tableau, ce n'est pas assez évident. Donc, moi, je vais prendre 25 secondes pour être sûr de la manière dont je vais compléter le tableau. C'est-à-dire que je vais trouver le signe des deux. Je me pose la question, quand est-ce que M moins 2 est positif ? Comme ça, je saurais mettre les plus sur la ligne des M moins 2. M moins 2 est positif pour M plus grand que 2. Et je fais pareil avec M plus 2. Quand est-ce que M plus 2 est positif ? M plus 2 est positif quand M est supérieur à moins 2. C'est cool, je connais les deux valeurs remarquables que je vais mettre dans mon tableau. C'est moins 2 et 2. Et donc là, regarde, quand est-ce que M moins 2 est positif ? À droite de 2. Donc, à droite de 2, je suis positif. Et le résultat, je suis négatif. Et en 2, c'est la valeur qui annule le M moins 2. Quand est-ce que M plus 2 est plus ? À droite de moins 2. Plus, plus, moins. Bon, normalement, on est à l'aise. Et donc, finalement, le produit delta, on fait la règle des signes. M moins fois moins, ça fait plus, moins et plus. Voilà, mais c'est quoi cette dernière ligne que je l'ai mise en orange pour que tu le vois bien ? Eh bien, cette dernière ligne te donne le signe de delta, le delta de mon trinôme. C'est pour ça que j'ai pris le temps de discuter au début parce que c'est ça qu'on cherche dans ce livret ou même de manière générale en maths, c'est qu'on raisonne, tu vois. Avant de rentrer comme un bourrin dans les calculs, prends le temps de la réflexion. Et c'est ce qu'on a fait ensemble. On me demande le nombre de solutions. On ne t'a pas dit quelles sont ces solutions, mais juste combien il y en a. Ah, pour trouver le nombre de solutions, tu as un trinôme, il faut le signe de delta. Eh bien, voilà, tu l'as. Tu as le signe de delta sous tes yeux. Oups, j'avais oublié les petits zéros. Eh bien, tu l'as, non ? Regarde. Quand m se balade entre moins l'infini, moins 2 et 2 plus l'infini, delta est positif. Et delta positif, c'est-à-dire deux solutions à mon équation. Quand m se balade entre moins 2 et 2, delta est négatif. Delta négatif, pas de solution à mon équation. Et enfin, quand m égale moins 2 ou 2, eh bien, delta vaut 0. Et donc, il y a une seule solution. Et j'ai même pris le temps de bien l'écrire pour qu'on le voit bien. Et c'est là, en fait, on discute suivant les valeurs de m du nombre de solutions de l'équation. J'ai retranscrit ce que je t'ai dit juste avant. Quand m appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini, autrement dit, quand m est là, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour delta ? Delta est positif, donc l'équation admet deux solutions parce qu'on connaissait notre leçon. Si m appartient, là, j'ai mis des accolades pour dire à l'ensemble moins 2 et 2. Donc, juste si m égale moins 2 ou 2, qu'est-ce qui se passe ? Ah, delta vaut 0. Donc, une seule solution à mon équation. Et enfin, si m appartient à l'intervalle moins 2 ou 2 ou vert, eh bien, delta est strictement négatif et donc l'équation n'admet pas de solution. C'est un exercice que j'aimais beaucoup en première parce qu'il retournait le cerveau, mais une fois que tu avais compris, c'était assez intéressant et je trouvais que ça faisait partie des premiers moments où réellement, on devait amener un raisonnement, on se trouve, assez poussé parce que ça, normalement, on fait septembre-octobre de la première et pourtant, ils le remettent dans le livret. J'espère que tu as compris et surtout, j'espère que ça t'a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada